bonjour à tous j'espère que vous allez tous bien avant tout que tous vos voeux se réalisent pour cette nouvelle année moi pour commencer cette année je vous propose une robe patineuse vous allez prendre comme d'habitude un tee shirt qui vous va bien et sur l'envers vous allez tracer la ligne qui se trouve au dessus de la poitrine sous la poitrine et votre ligne taille vous allez ensuite plier votre tee shirt en deux vous le déposer ensuite sur un tissu qui lui est plié en quatre et vous dessinez les contours si vous ne savez pas trop comment trouver le droit fil dans la maille ou bien comment bien la coudre et bien n'hésitez pas à cliquer sur la petite icône qui apparaît j'ai plein de conseils à vous donner une fois les contours tracés je trace des repères des différentes lignes que j'ai sur mon tee shirt sur mon tissu et maintenant je vais tracer la ligne d'emmanchure je pose bien à plat mon tee shirt et je dessine au plus près des coutures je dessine la ligne du bas à 10 cm je fais un trait et face à ce trait je fais un point je vais relier ensuite ces deux points à ce niveau vont se situer les pinces devant et dos pour avoir une robe qui soit vraiment bien cintré vous prenez votre tour de taille vous le diviser en quatre vous rajoutez à cette division un centimètre pour la valeur couture et ensuite le surplus que vous avez sur votre tissu vous le répartissez autour de la pince ainsi que sur la ligne de côté pour ma part je verrai réinjecter un centimètre et demi sur chaque côté de la pince et deux centimètres sur le côté maintenant je vais tracer ma nouvelle encolure je vais faire une encolure bateau donc je fais un point à 7 cm au niveau de l'épaule et je trace ma nouvelle encolure je coupe le tout hop là c'est parti je crante mes pinces et un petit truc pour avoir de jolies pinces bien droite je passe une épingle au niveau de la pointe de la pince et sur l'envers du tissu où je vais piquer je fais un point comme ça j'aurai des pinces parfaitement droites devant et dos maintenant je vais réaliser mon vent je prends mon tee shirt j'indique le bas de l'encolure devant et je redessine ma nouvelle encolure bateau je vais légèrement creuser mon manchure devant et la couper le haut de ma robe étant complètement doublé je repose un dos sur mon tissu plié en quatre et je reproduis un devant et un dos maintenant je vais passer au dessin du bas de ma robe je prends mon tissu et je le plie en quatre ensuite je vais dessiner un arc de cercle j'ai pris la valeur de 65 car je souhaite que la robe tombe un peu au dessus du genou à vous de choisir votre longueur bien sûr une fois que j'ai tracé l'arc de sac le du bas je vais tracer au niveau de la taille une petite astuce pour connaître la longueur de votre arc de cercle au niveau de la taille vous prenez votre taille et vous la divisez par 6,28 vous obtenez ainsi une valeur et vous prenez la valeur inférieure par exemple pour mon cas c'était 10,70 donc j'ai pris la valeur de 10 car j'aurais besoin des 70 pour la valeur de couture à vos calculs je vais maintenant dessiner mes manches je reprends mon fameux t-shirt je prends une longueur de 40 cm pour la longueur car je souhaite avoir des manches trois quarts et je dessine au plus près des coutures à vos aussi Une fois que mes manches sont coupées, je vais cranter le milieu de ma manche, le haut de ma manche. Je l'ouvre ensuite. A plat, je vais recreuser le devant que je vais cranter pour bien le reconnaître au moment de la pose. J'épingle ensuite mes épaules et mes côtés. Je le fais deux fois puisque le haut de ma robe est doublé. J'assemble le tout en piqueur droite. Je réalise également mes pinces. Maintenant, je vais prendre le bas de la robe et je vais cranter les côtés. De façon à avoir une répartition égale devant et dos, car la maille risque de bouger un petit peu au moment de la piqûre. Je vais épingler le tout. Je commence par épingler les côtés. Une fois que la ceinture est piquée, je prends ma deuxième partie et j'épingle à nouveau sur l'envers. Et je commence, comme pour la première fois, par les côtés. Une fois la couture réalisée, je retourne le tout et j'obtiens ainsi une superbe finition au niveau de ma taille. Au niveau de l'encolure, vous pouvez très bien la laisser en forme bateau ou bien réaliser une fente. Pour cela, je plie mon devant sur le milieu. Je crante et je fais un point à 10 cm. Je trace un trait. Et sur chaque côté, afin d'avoir un petit V, je fais des points à 2 cm. Je crante le tout. J'ouvre jusqu'à la pointe. Je retourne et j'épingle. Une fois la fente piquée, je vais l'ouvrir complètement jusqu'à la pointe. Je retourne, j'épingle ma fente et j'épingle maintenant mon biais. Je commence par un côté, je laisse quelques centimètres en plus pour pouvoir faire le raccord. J'épingle tout le contour. Lorsque j'arrive à la fente, je laisse une valeur de 4 cm dans le vide. Je finis d'épingler mon biais. Et ensuite, je passe à la piqûre. Je pique dans le creux du biais. Je ferme les côtés. Je replie mon biais et je pique à quelques millimètres du bord. J'épingle ensuite mes manches. Je les assemble en piqûres droites et en piqûres zigzags. Pour le bas des manches, j'ai choisi de faire un rentré piqué. Je vais épingler mes manches avec le buste. Je me fie au cran que j'ai fait avant pour trouver le devant. J'épingle le tout. Je fais attention en épinglant de bien prendre la doublure et le devant. Je commence par le bas de la manchure. J'assemble ensuite en piqûres droites et zigzags. Pour le bas, je réalise un rentré piqué. Et voilà, ma nouvelle petite robe est prête. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me laisser des commentaires. Je vous souhaite une très belle couture et à très vite.